La base sous-marine de Bordeaux fait partie des cinq bases qui ont été construites pendant l'occupation allemande. Et c'est vrai que c'est un lieu particulier pour la ville de Bordeaux puisque c'est un patrimoine avec lequel on doit dialoguer, qu'on doit faire vivre dans son histoire, mais aussi dans ses dimensions monumentales. Et c'est vrai que l'art contemporain se prête assez bien à ce dialogue, à cet échange avec le monument. Et donc mon rôle en tant que chef de service art visuel, c'est de piloter des projets d'exposition d'art contemporain dans ce lieu avec ce souci vraiment de le révéler, de le valoriser et en même temps de permettre aussi l'expérimentation de projets pour les artistes en utilisant les caractéristiques du bâtiment. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en effet, on organise trois expositions par an dans la base sous-marine et il y a en effet l'idée d'avoir chaque année un focus plus particulièrement sur les arts numériques ou les pratiques émergentes. Et puis ensuite, des expositions qui sont articulées avec des événements de la politique culturelle ou des invitations faites à des commissaires d'exposition pour des expositions collectives. Donc MedioAqua répond à ce troisième volet, ce troisième enjeu. Et Renato Cachiani, notre commissaire invité, a souhaité travailler sur cette position de la base sous-marine à la fois comme lieu éminemment aquatique et en même temps dans sa dimension géographique par rapport à la position de l'entre-deux-mers. Donc en s'inspirant en effet d'un terme utilisé par les Romains. Mais le point aussi important pour le commissaire était le jeu de la position aquatique de la base sous-marine qui est aussi quelque part entre deux eaux puisqu'on est sur une partie émergée et immergée. Renato Cachiani s'intéresse beaucoup à la notion du « ici et maintenant ». D'ailleurs, il a fondé une association qui s'appelle Now Here avec laquelle il développe des projets artistiques. Et c'est vrai qu'il est aussi collectionneur, notamment d'art vidéo, mais pas seulement. Et on retrouve en fait dans ce parcours d'exposition, dans les œuvres, ce rapport à l'ici et maintenant qui est assez primordial en fait dans les choix qu'il a opérés. Et il l'a fait à travers la présence de l'eau. L'eau justement dans la contemplation qu'on peut avoir dans le son, dans cette dimension sonore qui apporte beaucoup au commissaire et dans sa dimension poétique, évocatrice de paysages, de nature morte comme on le voit avec certains artistes. Donc ce parcours-là, en effet, permet de traverser différents états de l'eau, de la forme de paysages, l'eau qui s'écoule, l'eau, la mer dans le son aussi des vagues. L'eau gelée, qui cristallise des objets, qui les fige, le torrent, mais aussi dans une certaine dimension parfois sociale, politique, voire mystique, avec ce que l'eau peut raconter dans les récits, dans l'imaginaire qu'on a autour de l'eau, les fables, les contes, mais aussi dans ce qu'elle peut représenter de lutte contre les éléments, comme une métaphore de tout ce qui peut être phénomène de résistance à des formes de dictature, comme on le verra avec le travail d'Enrique Ramirez par exemple. Dans Mediouacua, justement, on présente l'œuvre de Céleste Boursier-Mougenot, qui est cette piscine musicale qui utilise, comme dans la plupart des recherches de l'artiste, des objets du quotidien, qui sont mis là dans un rapport poétique, une dimension contemplative, puisqu'avec des objets qui s'entrechoquent, il crée une musique inattendue, avec un rythme aléatoire, en fonction du mouvement de ces objets, qu'on peut rester des heures à écouter. Ce travail-là est tout à fait en résonance avec ce qui est recherché dans l'exposition, de cet ici et maintenant, où finalement, avec ce qu'on a dans notre environnement quotidien, on peut trouver une forme de poésie et le temps peut s'arrêter, là, suspendu par le rythme de l'eau qui crée justement cette mélodie inattendue, et on pourrait rester captif des heures autour de l'œuvre. Après, dans l'exposition, nous avons aussi des artistes qui sont venus produire des installations. La barque d'Henriqué Ramirez, le bleu lointain, qui ouvre l'exposition, était produite pour la base sous-marine dans des dimensions importantes qu'il n'avait pas pu développer jusqu'à présent. De même que Laurent Pernault, qui a réalisé des natures mortes, où l'on voit un givre recouvrir des objets du quotidien, mais aussi un animal taxidermisé, a créé un lustre givré, figé, qui s'inscrit dans l'espace que l'on appelle la cathédrale, résonnant avec une musique, pareil, qui suspend le temps. On a également Nicolas Tourte, qui est venu installer dans la base sous-marine, sur les dimensions de la base, son œuvre Lupinard, donc un torrent qui nous enveloppe totalement du sol jusqu'au plafond, et qui, pareil, la dimension sonore, encore une fois, est très présente, et nous enveloppe également. Mais on a aussi plusieurs artistes qui sont diplômés du Frénois, le studio des arts contemporains, basé à Tourcoing, dans le nord de la France, qui a pour objet de promouvoir l'art vidéo, la place aussi du numérique dans ses créations, le multimédia. Et c'est vrai que l'exposition donne une large place à ces coproductions réalisées avec le Frénois. Je pense notamment au travail de Mathilde Lavenne, réalisé en Norvège, et qui détourne un petit peu le rythme des images par seconde, pour nous livrer aussi une vision d'un paysage et d'un glacier un peu atypique. Et puis, Shirley Bruno, autour d'un conte Tézen. Citons également le travail de Pierre Malfette, qui utilise des matériaux plutôt industriels pour finalement créer des paysages, un nuage également. Et cette forme d'installation, en fait, permet aussi au public de donner à voir ce que sont les installations en matière d'art contemporain, comment est-ce qu'on dépasse aussi la sculpture pour créer une situation à un moment donné à partir de ces matériaux. Et toutes ces œuvres se répondent les unes les autres avec ce thème de l'eau. Sous-titrage ST' 501